Au nom du BSP Group of Companies, je vous remercie. Et à ma gauche, M. Itou, M. Dervotia a eu un empêchement. Donc, M. Itou est un business consultant de Mauritius Post, business development consultant. Et à ma droite, il y a Mme Sunita, qui représente BSP School. Et M. Mitesh Doshi, from India, Miracle Solution, our website partner since 2007. Donc, I will proceed in Creole. M. Mitesh, he's already understand Mauritian now, so there should be no problem. So, comment vous trouvez, il y a SMI.MI. Donc, SMI, c'est Small and Medium Enterprise. Et nous nous entendons que, dans l'actualité, ces derniers temps, il y a tous les causes SMI, SMI. Et même le M. Ré, il y a une venue, il y a une griffe, il dit qu'il y a beaucoup de compagnies, il n'y a pas d'autres factures, il n'y a pas d'éclare revenus. Et donc, je peux commencer à vivre. Mais BSP, il y a une créée en 2007. Nous sommes capables de dire qu'IBSP est un pionnier d'or, nous gérons SMIs. Et aujourd'hui, depuis 2007, nous gérons environ 500 portfolios à nos actifs. Et avant, nous allons loin, le SMI, nous sommes content de donner une petite brief definition. Qu'est-ce que ça veut dire SMI? SMI, vous connaissez une autre micro-businesses. Petit-petit business. Il y a une petite start-up, tout le monde a envie de faire un petit business. Il y a une connaissance, il y a une notion, il y a une vision, il y a une rêve. Il y a une vie de votre propre boss. Et donc, il y a une lanceuse d'un petit business. Et après, d'après définition SMI, Maurice, si vous faites un chiffre d'affaires à moins de 10 millions, vous considérez comme un small firm. Si vous faites moins de 50 millions, vous considérez comme un medium firm. Et si vous faites plus que 50, vous avez un large. Et sinon, vous avez une start-up 150 000, 200 000, 300 000, vous avez une micro-businesses. Vous avez un petit cheval qui a une statistique. Nous avons une recent statistique pour le SMI à Maurice. Vous avez environ 100 000 compagnies qui l'ont registré avec Companies Division. On a environ 10-15 % qui domaine, qui nous ont ouvert les compagnies après l'islam, après l'islam, après l'islam, après l'islam. Mais parmi sa balance qui restait là, nous avons à peu près 70 %, qui nous catégorise l'islam comme un mandat PME. Et cette contribution de la GDP de Boris, environ 37 %, et cette employment qu'ils ont généré, il y a à peu près 52 %, c'est qu'il est plus que 50 %, donc 52 %, il y a à peu près, on a rendu il y a à peu près. Maintenant, même d'affaires, si nous qu'on parlait avec l'Europe. En Europe, nous avons environ 21 millions d'entreprises, et là-dedans, 57 % one-person company, 34 % micro-businesses, environ 8 % small, 1 % medium, et 0.27 % large, et 0.03 % listed company. Et si vous avez, qui a servi en Europe, ce contribution de la GDP, c'est 58 %, et qui ce employment rate, c'est-à-dire combien d'euros employés, c'est-à-dire en Europe, 67 %, mais l'étant qu'on part l'Europe avec Maurice, on va dire, où t'es-à-dire là, où Maurice, GDP ? Nous, Manassemi, contribuait 37 %, en Europe, d'autres contribuaient 58 %. Employment à Maurice, nous contribuions 52 %, et en Europe, 67 %. Mais nous avons posé la question, pourquoi ? Qui fait, nous Manassemi, l'inefficient ? On appelle l'inefficient, parce que les papiers gèrent pareil, donc, dans tout pays, l'Europe, c'est SME qui gère l'économie, si vous avez un GDP plus 60 %, donc, bien sûr, la contribution est énorme. Mais Maurice, si c'est de faire ça, de faire une outil, nous payons un compte, car on va augmenter. Donc, les cas sont-ils 5 000 $, ils viennent, vous voyez, Singapour, sur le per capita, une gang que vous mettez, 1.3 million pour tes habitants. À Maurice, les 200 000, mais il n'y a pas de problème. Donc, c'est ça, mais d'affaires là-même, qui pour faire le per capita augmenter. Donc, nous faisons, valorise ça, mais les SME-là. Maintenant, il y a un facteur, qui nous, comme gestionnaire SME, nous pensons, puis en fait, ça va les SME-là, faire, ça va l'exploit pareil comme en Europe. Déjà, parce que nous, tous faisons business en tout le monde. Mais qui fait, ici, SME, pas bien capable. Premièrement, vous connaissez, tous les SME-là, nous n'avons pas un café marketique, les gens ne sont pas avec nous, nous n'avons pas ici. Deuxième, le plus gros problème, c'est l'accès à la finance. Déjà, il y a la banque, il y a un collatéral, la sécurité, il y a un business, mais, comment dire, une situation de chicken and egg, nous n'avons pas un cas. Comment commencer par dire, qui est-ce qui est irrité pour donner? Troisième, bien sûr, la compétition bien féroce. Je connais Maurice. Si vous ne commencez un café, vous vous parlez, vous faites, vous allez faire, vous avez un droit à vous faire. Bien sûr, c'est la compétition, c'est bon, mais c'est bon. Il y a des deux niveaux de l'espace. Après, à SME, il n'est pas beaucoup capable d'employer le « skill workforce ». Et nous, nous ne trouvez qu'on est allé, il y a un bon bon business. Mais vous, mais, ça, on s'en est là avec sur le staff, et bien, pas qu'il déléguer de job, l'entrepreneur-là, il aime bien faire tout, et il n'est pas qu'à emploi du monde parce qu'il n'a pas à payer. Donc, il n'est pas possible qu'un chef d'entreprise, il est maestro, mais bien sûr, il est bien capable de payer aussi, mais c'est un problème. Après, il y a un problème des régulations. Vous voyez, Boris, même en tout le monde, il est comme ça, vous avez un tel permis, tel régulation, vous n'avez pas à faire ça, ça, il est correct. Mais elle s'est mis, il dit tout le monde, puis elle dit non, parce qu'il n'est pas dans du monde pour le mettre tout ça, mais il a fait l'argent. Après, le gros problème qu'il a gagné, c'est Compliance. Compliance avec mon autorité, c'est-à-dire Marais, Company Division, et vous trouvez que moi, je fais que de l'interview récemment dans la presse, je me suis dit que il n'y a pas de business en Mauritius. Tout le business m'a fait. On veut faire bonbons, on veut faire chocolat, on veut faire livres, on veut faire construction. C'est ça que le business nourrit se met. Mais qui n'est pas bon, qui va m'a m'a fait, c'est qu'il n'y a pas de business, il n'y a pas de compliance. Mais qui fait un bac à compliance? Par contre, je n'ai pas envie de payer, mais je n'ai pas de l'expertise et je n'ai pas de faire business et je n'ai pas que je gère ce business. Après, vous trouvez un mois revenu, je n'ai pas de déclare ça, tu n'ai pas de déclare ça, faillite, vous trouvez du monde commence dans la case et rentre dans une dépression et vous trouvez une famille ou bien une compagnie, et tout ce maintenant, ils ne sont pas dégringolés, tout le monde vient du travail, éditrice. Mais nous, au BSP, nous fais business, mais bien sûr, nous donne l'équerre et nous aussi, nous avons une vision pour ce secteur-là. Donc, nous considérons ça bien, je pense que si nous sommes capables j'ai 500 SMEs, nous faisons ça, nous avons un progrès et nous avons un nom, nous avons une réputation, le marché, et bien sûr, nous avons dit de nous, compte, nous voulons que nous avons excellent où était, et ça, nous n'avons aucun de ces problèmes-là, parce que nous déjà avons une bonne réputation, le BSP, nous avons un ticket, le BSP Group, nous avons un press pack, nous avons un candidat, le BSP, c'est qui? Donc, l'année dernière, en 2012, en juin, nous lançons le SME Hub. Le SME Hub, dans le press pack, nous nous expliquons, nous donnent tout mon service sur une seule toile, et nous l'attardons le SME vigné. Bon, nous l'avons marché, bien, nous n'attardons l'expectation, au moins dans un an, nous avons à peu près 100 clients qui sont vignés dans le SME Hub, et qui sont très heureux. Nous avons eu une réputation, soit de ne pas connaître, soit de ne pas avoir envie, ou bien une mentalité qui m'a changé avec mon entrepreneur aussi. Maintenant, nous disons, bon, mais, ok, what is the problem still? Si nous nous finissons, mettre tout ça là, nous nous finissons, faisons-toi, pour tout mon SME, un stop shop, qu'est-ce que faire? Mon entrepreneur est toujours en problème. Papé Réci, je ne le déboute, Papé Vini, il n'y a pas un problème avec un mari. Après, bien sûr, nous voulons de marquer le research, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'affaires qui nous permettent de réinventer ce SME Hub-là, et pour donner l'entrepreneur une meilleure affaire. Donc, cette fois-ci, nous faisons top-up le SME Hub avec le SME Outsourcing. What is SME Outsourcing? Comment vous disiez-vous? Il y a une extension de l'SME Hub. Le SME Outsourcing, vous pouvez maintenant, avec un target market pour un SMEs. Vous disiez-vous, qu'est-ce que c'est ça? Vous connaissez, nous nous révois nous-mêmes. BSP is part of the BSP Group of Companies. Vous connaissez qui est BSP Limited. Nous avons BSP School dans nos portfolios. Et BSP School, c'est un management school qui prépare mes comptables pour l'examen. Toutes les années, nous formons environ 200 comptables sur les marchés. Et nous payons de notre financial analyst courses, de notre MSC courses, CIMA, Strategic Management. Et nous avons environ 2000 à 3000 élèves à chaque intake. Et notre biggest intake, c'est en janvier. Et en juin, c'est un peu l'eau. En juin, nous avons à peu près 2000. En janvier, nous avons à peu près 3000 élèves qui fréquentent nos deux institutions. Et je devrais nous demander notre placement, notre placement, parce que nous n'avons une firme comptable, nous n'avons une firme l'audite. Mais bien sûr, nous n'avons pas grand. Vous n'avons pas de mettre tout ça sur ce niveau-là. Après, nous n'avons pas de placement, vous êtes assistés. Donc, nous nous avons réinventé. Nous nous avons fait « out of the box ». Et le temps d'une nuit, nous trouvons que ça m'a... Nous avons commencé avec un « practical training » pour nous être capable de faire un « training » pour nous être capable de faire un travail au marché. Et le « practical training » est très bien passé. Nous avons fait un « comment » pour gérer un dossier, un « accountant, etc. » Nous avons fait un « comment » pour gérer un « ressource humaine ». Après, nous avons fait un « technical IT » et maintenant, nous sommes bien contents. Et bien sûr, quand on est dans le travail, il y a de plus. Et beaucoup d'élèves qui nous forment, ils finissent être récrutés ailleurs. Mais maintenant, nous pensons que nous sommes capables de faire une synergie BSP School et BSP SME Artsourcing. Cette fois-ci, nous voulons avec un « training » plus élaboré, c'est-à-dire, nous voulons être « software partners » comme on a dit « cloud accounting ». Nous voulons être « software partners » et de sélecter nos élèves qui ont envie de gérer SME, nous donner des informations poussées comme on travaille avec mon « firm comptable » et après, quand on a fini de comprendre, nous voulons être gérer des SMEs sous la supervision avec « qualified accounting » qui nous donne une firme comptable. Donc, c'est-à-dire, nous voulons être capables, avec les ressources BSP School, l'école, les élèves, nous voulons être capables, d'un SME, un « quality staff » qui, quand il y a un problème, il y a un « qualified staff », « nearly qualified », quand il est capable de expliquer la gestion de ce business. Et en même temps, il est capable de faire un « back-office », de faire un « compte » et atteindre un prix SME. C'est-à-dire, nous voulons être capables, qui prie de vous faire ça. Et parce que, pour nous, l'essentiel, d'une pierre deux coups, nous nous allons là. Nous allons là, normalement, quand on finit comptable, ou après trois ans, on a besoin d'être membre, « post-qualification », comme on a dit. Mais là, nous voulons faire, en même temps que vous pouvez « qualified », vous pouvez gagner « qualification », dans ces trois ans qu'on vit comptable, là, on finit vite membre. Vous allez là pour autant, vous allez gagner ce « practical experiential code », et en même temps, vous allez gagner ce « practical experiential code », vous connaissez l'université, écrire comme les élèves gagnent le placement. Bien, c'est qu'il y a centaines de cent, tu comprends pas qu'il n'y a pas de prendre. Mais cette fois-ci, et en plus, c'est qu'il est bon dedans, vous allez là pour être payé. Vous pouvez être payé, et vous pouvez gagner, quand vous pouvez gérer, ça, vous voulez bien le fils, et vous pouvez payer sur le tibus. Donc, très, très intéressant. Maintenant, avec ça, une approche « Sage Pastel ». En a beaucoup représentants « Sage Pastel » à Maurice. « Sage Pastel » c'est un soffreur qui est un logiciel complet où il y a un facteur client, et où il y a un métier de créancier, faire un peu rôle, faire tout, et vous pouvez cliquer sur le bouton où il y a une stabilité au compagnie, où il y a une vision au compagnie, visibilité au compagnie. Et c'est ça, qui nous connaît, qui beaucoup d'entrepreneurs payent à ça, parce qu'il coûte cher, pour investir dans le logiciel, il y a un coût de 50, 60, 80 000 €, il dépend combien de users du service. Nous, nous pouvons donner la possibilité « One user », « Two users », « Three users », et, dans ce prix que vous pouvez payer au service-là, il peut inclure dedans, comment dire, nous pouvons donner « Free of Charge » sa logiciel-là. Et, bien sûr, il faut donner un membre de SMI Hub pour gagner ça. Après, nous trouvons qui problème en SMI qui peut gagner ? D'autres espaces, sur une âme, chez ma Grignée, faire une autre, « Flac », vous allez venir avec votre comptable, vous allez parfois prendre l'auto, vous allez venir, vous allez venir dans le business, vous allez avoir un document, vous allez avoir un quelqu'un comme vous, et quand vous allez avoir un staff, il y a des staff qui disent des trois clients, bien sûr, les humains, ils ne sont pas mobile, et vous allez avoir un transport pas évident. Qu'est-ce qu'il y a de faire ? À cause de ça, il y a un approche de la poste. On dit ce poste, vous allez, dans le même chez les tours, vous pouvez indiquer ce service qui est offert. Vous pouvez étonner que ça consiste ce service qui est la poste, vous avez beaucoup de camarades qui ne connaissent pas. Nous avons déjà collaboré avec la poste pour avoir un livre qu'il y a de la poste, nous avons besoin de lire un CCA qu'il y a de la poste, ou pas sous commande, dans 24 heures, ou un livre. Ça, nous avons une collaboration déjà. Ça, c'est très bien, nous avons déjà un partenaire, maintenant, un SMI, il ne faut pas avoir un petit document avec son comptable. Donc, il n'y a pas besoin de déranger, il n'y a pas besoin de prendre le tour vinda pour lui, road parking, prendre le langage, nous envoyons la liste de notre make statement, telle affaire, telle affaire, va, il dépose ça dans la poste, il met BSP pour lui, sur BSP qui a payé, parce qu'il y en a deux viraux, pour le moment, et la poste vous prend ça, vous mettez ça à BSP, comment dire, un parcel, et nous finis le travail, le seconde, nous re-quittons la poste, la poste re-quittons ça comme ça, What a beauty. Et le prix, tout à l'heure, M. Moudiahou, vous réveillez des risques, et les services, parce que la poste ici, en ville, elle s'amie, et la poste est déjà, comment ça qu'elle est SMI, et ça, même, nous, ça portait un arrière, là. Moudiahou, à ma droite, il y a Mme Souda, qui représente BSP School, et maintenant, vous êtes visibles, et vous êtes venu, si vous avez fait un website, dès nos jours, et Moudiahou, d'ici 20, peut-être 20 ans, entre 20, 25 ans, 10 ans, tout la vente, vous finissez en ligne, ou bien, c'est ça, mais vous finissez en ligne. Et website, c'est la, cette visibilité, c'est, comment dire, une vitrine, une entreprise, dès nos jours, et ça, pour solver mon problème marketing, mon problème visibilité, et donc, je vais partner avec Miracle Solutions d'India, qui est une top 5 website company in India, c'est un client à travers le monde, later, Mr. Mitesh will add a few words, on how they're going to give the service. Donc, ça, avec cette structure qui nous permet de mettre en place là, pas de doute, nous pouvons ré-engineer un SME, et nous pouvons empower SMEs. Maintenant, il faut que nous donne ça, pas que là, tout à l'heure, vous êtes trouvés. Maintenant, peut-être nous allons trouver devant SME.MU. Ça, c'est pour un portal qui nous peut lancer le 26 septembre. Je crois qu'on donne ça bien, bien sûr, vous pouvez être invité pour un social launch, vous pouvez faire ça à 17h, de ne pas qu'on finalise le lieu, soit il est pour Hennessy Park, Hotel, ou bien un autre place, nous vous faisons de connaître, mais il est pour 26 septembre, jeudi, 17h, et vous pouvez dans le ministre, bien sûr, des tutelles qui pouvez lancer sa logiciel-là pour nous, sa website-là, quand vous vous trouvez tout, service, vous pouvez finir ready, et vous pouvez cliquer, et vous pouvez faire un payment online, tout bon d'affaires. Donc maintenant, pour donner un exemple, par exemple, dans SME.MU, nous pouvons donner un training par SMEs. Vous connaissez, nous n'allons l'école, qui, l'imméron, le marché, BSP School, nous devons produire par le prize winners, et dans BSP School, nous avons toutes les infrastructures, nous sommes capables d'entrepreneurs, à l'avenir, soit les produits, soit les cupid, bien sûr, nous pouvons ouvrir la flac, et bien là, nous pouvons donner un training in-house, pour expliquer comment roule ce business, et il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a une bonne vision, il y a un bon produit, mais il y a un type de management, style, leadership, service, et tout ça, nous pouvons offrir. À cette information, si vous avez des hauts, pour suivre un training, bien sûr, il peut être chargé ici, après, parce qu'il y a un chargé ici, un company, resistance, peut-être un training qui a coûté 7500, 10 000 euros, et que nous, si vous demandez, vous pouvez gagner à peu près 2500, 3000 euros, à l'ASMV price, et pour good quality, top people, qui pourront donner sa vente d'affaires. Donc, voilà, moi, vous pensez qu'il y a une mission pour l'ASMV, et nous préférent les très bien, et donc, c'est ça que nous tient en vie, présente la presse aujourd'hui, avant qu'il nous fasse sa social launch, avec, vous connaissez, quand nous faisons sa social launch, ça, nous prenons un success case, et il faut qu'il nous a commencé, il y a un des bonnes, qui commence dans notre garage avec nous, aujourd'hui, il y a une madame, qui va s'accrocher, pour faire ça, il s'est commencé, il n'y a pas qu'un dernier, il peut faire, un, 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 dans notre garage, aujourd'hui, il y a un, 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 qui ne passe, qui ne passe pas à nous, qui écoute nous, et comme ça, nous avons beaucoup, beaucoup, clients, qui nous reçoivent, et pendant cette soirée-là, ça, pour être primé, et ça, vous gagne de prix avec l'ESP, et nous avons environ 150 entrepreneurs, qui vous présence à ce soir-là, et quand nous dévoilons un peu, ça, c'est ça, avec ça, il y a une intense intégralité, avec ça, donc voilà, mon, ça, c'était mon message, et, voilà, plaisir, maintenant, vous passez, vous, chez ITUQ, qu'on a typé pour La Poste, et comment on peut faire de sa collaboration. Merci, M. le Président. Donc, au nom de La Poste, il est important, nous avons quand même un plaisir à associer nous, Donen Koudmé, à Mala Samiz, et le point le plus important, nous avons 114 La Poste, inclus Rodrigue et Agalega, donc un de network qui est plus près avec n'importe qui s'en a pu faire un petit business qui n'est pas vis-à-vis des transports pour avoir le rôle de bannage de service dans le capital, par exemple. Donc, il vint dans La Poste pour sa service de SMI, il faut faire ce posting et qu'il faut gérer par La Poste, c'est La Poste pour retourner sur le posting tout ce mail à Don KBS Pays School pour qu'il n'est pas capable de revoir, encore une fois, reprendre ce document, rétenir après qu'il finit le process. Ça, c'est proximité de La Poste, c'est pourquoi nous l'avons aujourd'hui. Et il n'est pas fini là, donc un SMI, c'est l'occasion de vous dire que La Poste, il a plusieurs produits qui sont capables, mais à la disposition, au code ban, SMI sont capables, je vais nous là-dedans. Demain, l'SMI, non seulement, il ne faut qu'à pas venir, on prend le service pour coter l'accountancy, il ne faut qu'à pas aussi marketer ce produit à travers La Poste. Et si on veut faire les connues que tu y étais, il y a aussi la possibilité d'utiliser La Poste pour faire ce produit, ce compagnie connu, que tu y étais. Donc, demain, un adresse pénible où on nous dit à nous qu'à déposer un pamphlet maison par maison que nous n'avons pas à dire sa personne-là, il l'a dans tel endroit, il fait tel business et ça peut protéger encore une fois l'avantage au niveau de la service qui la pose qu'à après venir. Donc, principalement, nous, nous avons ici bien fait ressortir, c'est qu'il nous prie avec le client et nous donne le service comme il faut. D'habitude, c'est ça, la vocation de La Poste, c'est prendre au document et rassureux qui s'appoient à la destination qu'une adresse souhaite. Merci. Et avant de conclure, vous passez Mr. Mitesh et comment vous planchez de servir le SME en Mauritius. Bonjour, everybody. Bonsoir, Mitesh Roshi de la Solution de Bombay area. First of all, I would like to thank Mr. Chan Motulak for giving us an opportunity to do business in Mauritius. He was our first client in Mauritius and he introduced us to more people since 2007. We have been visiting Mauritius since 2007 and have been serving companies by making their websites over here. Since 2007 till date, the journey what has been I have found that as in India even in Mauritius more and more SME, start-up business and SME business are growing and that is the reason we are here to serve more of SMEs like we do in India. in India 80% of the market is captured by SMEs and we are serving them. Similarly, we are looking towards serving the start-ups, SMEs and corporates in Mauritius to develop their websites. we have got different packages for them and in our starter package which is the basic package which would really help the business people here as the future is internet with smartphones coming and internet being a part of our life any business would require a website. so we provide different packages and in our basic package which is really affordable to any company any new company or SME in which at the rate of rupees 3000 we offer domain hosting a three page website and two email IDs which would really help a business to come online have its presence online and develop its business in a great way. we at Miracle Solutions also offer e-commerce solutions where rather than having a retail shop any company can have their products online and sell them online through credit card payments. We also provide search engine optimization facility in today's world if anything is required people just log on to Google and search for the product or the service they require. So once a website is developed we also do search engine optimization through which the company offering its product or the service can be among top 10 on Google search so by which it will help to enhance their business opportunities. well in the envelopes provided to our introduction letter is also there where our brief intro as well as our services are offered. You can have a look at it and we look forward to do more business over here. Thank you. Thank you Mr. Mitesh et peut-être comment comment vous remarquez dans nos press packs et je me suis content de mentionner que BSP Group of Companies est accepté internationalement par CETI International CETI International c'est un réseau d'experts comptables dans le monde qui est présent principalement dans nos pays d'Europe et l'Asie un petit peu et donc nous sommes membres dedans et moi même on peut voyager en octobre ou à Athènes sur AGM quand BSP vous pouvez un message spécial à passer donc avec cette association là BSP peut être présent officiel représentatif dans le chien indien et moi je suis content de faire ressentir que ce service là vous pouvez exporte très bientôt dans le chien indien aussi il y en beaucoup de monde à la région comme au Cécile Madagascar et donc BSP pour être offshore aussi avec ce service là et nous pour être beaucoup entrepreneurs et bien sûr nous pour connaître un peu de savoir-faire et ça peut être nous beaucoup au niveau bilatéral et que nous nous sommes capables pour être un savoir-faire avec nos camarades mauriciens ou bien un savoir-faire avec nos camarades mauriciens et avec ça nous pouvons faire un genre de clustering qui nous fait après et un clustering vraiment d'un entrepreneur quand je peux dans sa SMI Hub là vous pouvez connaître qui peut faire à côté et même la Maurice et vous êtes capable de rendre le nouveau website si vous êtes en vie un partner et nous pouvons faire ça en permanence le nouveau website donc vous êtes capable de chercher quelqu'un qui est avec tel critérias nous sommes capables d'autres produits de nos websites et nous pouvons faire les clients de clustering et de notre grande vision et nous bienvenue assez vite gère 10% du marché SMI le côté back office et 10% pour représenter facilement 5000 enterprises et avec nos ressources BSP School quand nous on a à peu près en moyenne 2500 élèves chaque année qui passent dans nos établissements pour gérer 5000 entreprises et le prix qu'il nous peut offert le prix incroyable enfin vous pouvez faire monopole ici mais nous avons vu d'autres services et value for money et avec ça l'arrangement qu'il nous peut mettre en place et pour être du bon bénéficier ça prix là les visants rentrent dans un semi-hub ils payent 100 roupies plus vaste par mois bien sûr on connaît comme un professionnel nous visant mettre vaste le produit donc ils vous 100 roupies plus vaste every month et 100 roupies par an pas les start-up pas les micro-businesses qui ont envie de faire business propre vous avez un chiffre d'affaires moins que 1.5 million par an nous vous coûts sans doute 1500 roupies par mois avec 1500 roupies qui vous gagne vous gagne logiciel vous gagne un professionnel pour les personnes pousser au ban d'affaires comment tu dis et nous faire un compte un cash flow un compte met toi en règle avec un maré comme pays de division tout ce qui me fait un filing il faut être full mois par mois ou bien au service et nous faire un payroll vous a payé au 10 moune vous a tiré payé slip tout et tout un service pour 1500 roupies par mois mais si un entrepreneur n'a pas pris ça mais là il n'a pas de faire business il a fait une autre affaire un gros cadeau de milliers qui ça et nous avons vu un petit moune ici mais aussi les écorces mais vous pensez un minimum qui nous mettez ça si un petit moune fait un chiffre d'affaires tu fais moins 4 millions et vous payez 2000 roupies par mois avec pareil même support maintenant vous connaissez la VAT ou vous indique la VAT quand vous faites un chiffre supérieur que 4 millions par année donc si vous faites un chiffre d'affaires entre 4 à 5 millions vous payez 2500 roupies par mois et bien sûr à 4 à 5 millions vous pouvez emploier déjà 4 à 5 personnes et vous prenez un payroll pour faire et donc pour 2500 roupies par mois vous ne pouvez pas gagner même 500 euros les staffs qui viennent et les gens pour avoir beaucoup plus cher ou si vous emploier si vous emploier un des mois de moune fait un petit nettoyage jardinage je ne charge pas 3 à 4 000 roupies par mois je ne finir une fois par semaine donc nous nous faisons de notre service professionnel pour 2500 roupies par mois 5000 à 10 millions 5 millions à 10 millions par année là pour vraiment un SMI qui est bien ancré si vous avez fait 10 millions là nous vous chargez 5000 roupies par mois bien sûr et vous gagnez tous les services et vous êtes capable de gagner accès si vous avez un user des user trois users donc vous gagnez un plus jeune user un plus jeune de service logiciel là dans le bureau 21 nouveaux jusqu'à 25 millions nous chargez 10 000 roupies par mois et vous gagnez avec 120 000 roupies par an vous pouvez gérer votre comptabilité vous pouvez faire de suite à faire 25 millions pour ne pas croire qui vous a expect de baisse maintenant si vous faites après 25 millions là nous ne pouvons pas accorder un prix comme ça nous vous avez fait une servie ça est normal parce que si vous avez de suite à 25 millions qu'il y a pas de plusieurs branches qu'il y a pas de gros stores qu'il y a pas de tout là il y a une autre implication là il nous fait de servez là il nous fait un prix accordé que tout ça servez qui nous fait là et puis aussi nous ne pas perdre parce que là nous avons suivi de l'eau mon affaire regulation parce que si on dit vous n'arrive 50 millions nous devons faire audits et parfois vous avez envie de suivre l'affaire nous avons un problème parce qu'ici comme un auditeur nous avons une licence auditeur qui va signer à mon nom personnel et donc nous ne pas les prendre en risque parce que 50 millions nous ne nous régulons par la loi comme il est et donc nous devons être très careful c'est ça qui nous pourrait faire faire les services et après et je suis content que c'est un petit nouvel pour être nommé dans l'association de insolvency practitioners et donc nous pouvons faire ce service là aussi nous ne pas peut-être accompagné fermé mais il y a beaucoup à ce jour si vous le voyez un journal il y a l'express dans des podcasts du journal un receivre un receivre un receivre un dingue bien sagré quand il arrive ça mais qui fait ça à cause il y a dit qu'il y a en Krol il y a un bif ou pas un bif un bif un bif donc si vous parlez de votre enfant de bonne manière pour montrer bien vous perdez l'idée dans la nature pareil il y a le business aussi pareil donc vous pensez il y a un côté entrepreneur aussi il y a un mindset de la mentalité à changer faire business c'est bon mais être géré bien il n'est même pas perdu d'établissement il n'est même pas perdu de tout donc il n'a pas envie de le faire accompagner il y a l'autre confirmé il y a beaucoup de problèmes social problèmes familial problème pas tout donc ça c'est ne pas recommander quelqu'un passe pas ça nous quand je suis je suis de trouver bien chaque client nous nous se vous on le à cause de ce business bien et pourtant il y a un bon business donc si vous un bon business en plus avec sa fréquipe IBSP et les collaborateurs nous nous faire si vous pas pour take use of this vous n'êtes pas capable de faire mieux que ça donc vous pensez nous pour assez au service maintenant moi j'ai la bonne question mon collègue ici c'est là pour répondre donc si c'est la bonne camarade il y a la bonne question s'il vous plaît est-ce est-ce dans sa service vous incluse la personne pour séparer quand vous 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 non peut-être monsieur il y a un cause là comment ça pensez normalement il y a un service qui n'est pas comme des mais pour acheter directement à un BF il n'est pas pour écoute de sa prix là c'est qui me retient non parce il ça il faut un off non il n'est pas pour écoute si même si vous vous a dérangé avec ce document ça nous vous a dérangé avec ce document et quand on a le visite client il plus cher c'est normal donc maintenant un colis peut-être ça vous dépense au poids minimum à 50 rouvilles et ça la poste dépend au poids après il commence à monter si vous êtes gros boîte peut-être il vous plus cher donc c'est bon pour rassurer qu' quand on peut quitter pour ne pas vous être dérangé vous pouvez faire le travail toujours ou de chez toi le plus bon vous connaissez une question très bonne question et vous connaissez quand on veut être comptable comment aussi pour les affaires éthiques ça vous bien dire mais vous connaissez nous nous on a un contrat avec sa ban traine mais comment on va sa ban traine là ils ont de leur client direct ils ont de leur professionnel dans le BSP là et BSP là qui pour dire leur client donc les clients triant comme ça parce que maintenant vous faites le travail là c'est pour pas manager professionnel 5 élèves 6 élèves qui vont bali ça qu'un peu 15 20 de chier qu'ils peuvent rapproître tout le travail qui est très et communication c'est pas professionnel et dans des coupes peut-être ça gêne là pas sur place pour mettre une putting ici mais dans d'autres contrats il y a de confidentiality et tout man comptable pour 99.9% comptable respecter ça et sinon si vous payez l'éthique vous n'avez de comptable ça c'est la base une bonne question c'est l'éthique avont il y a qu'il y a ça qui nous aussi nous 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 dans cette direction là nous nous avons envie qu'il un comptable qualifié ou un comptable travail soin qualifié qu'il n'est capable de mettre ça et le marché ça vous êtes quel journal s'il vous plaît très bien et les questions la difficulté dans le monde des finances la démocratisation de l'économie est-ce qu'on passe au projet pour démocratiser l'économie c'est la direct dans sa démocratisation je peux faire vraie démocratisation c'est vrai démocratisation quand il est un power et comme on dit l'Europe 67% création d'emploi contre Maurice 52% 58% GDP contre Maurice 37% et c'est une vraie démocratisation dans le vrai sens du go continuer un power bien sûr il dépasse même l'Europe parce que les mauriciens ont un bon savoir-faire on ne peut pas dire que l'on est romain pas bon mais les mauriciens dans nos tickets nous fait très très bien mais si nous mettons efficacité dedans efficacité dedans et travaillent bien comment ils travaillent je vais donner un exemple je ne vais pas l'étape du temps vous bien-ce que nous-mêmes nous commençons en 2007 pas moi-même mon founder dans mon garage et aujourd'hui notre groupe compagnies devant vous nous peut emploier plus que 50-10 mois si nous rajoutons nos groupes figure nous pour grandes compagnies nous faire plus que 50 millions donc on peut dire que pour nous faire ça dans 5 ans nous nous sommes disons si nous ne pouvons faire mais nous nous sommes mais un exemple peut-être moins comptable un peu différent mais à cause du monde peut-être dans cette notion la même qui nous peut venir parce que du monde est comptable alors du monde quand il y a un bon technicien il y a un bon comptable il y a un bon coût il y a un bon comptable il y a un bon coût mais non nous nous sommes venus avec une expérience pour nous dire voilà c'est comme ça qu'il travaille si nous nous sommes capable de faire mais elle a une discipline dans le business si il y a une discipline on va arriver donc voilà un petit peu si il y a une question je m'invite tous mes camarades pour un petit collation sinon il vous restait et en tout cas parce que vous êtes un petit peu off record et merci beaucoup pour votre présence